Salut tout le monde, je me retrouve en ce lundi, alors je ne voulais pas vlogger et en fait j'ai dit, bon au pire, vlog et tu verras si tu le montes ou pas cette vidéo la lumière est catastrophique, mais en fait il me fait gris quoi j'ai l'impression d'être blanche, archi blanche, c'est horrible donc hier j'ai fait un live, je l'ai laissé quelques jours sur ma chaîne c'était pas un live prévu, je voulais faire une vidéo mise au point, après j'ai dit non j'ai pas des pastines avec ça, mais hier j'étais tellement pas bien que j'ai dit j'ai besoin que ça sorte donc j'ai fait ce live, bon j'ai craqué en live, certains l'ont vu parce que forcément, peut-être certains ne savent pas mais j'ai eu des commentaires assez compliqués, c'est pas les mêmes que d'habitude c'est que je suis critiquée sur moi-même, ça c'est sûr on peut pas plaire à tout le monde, mais là sur mon rôle de maman aussi pourquoi j'étais pas une bonne mère, que mes enfants étaient malheureux et tout ça alors que vous savez très bien que je me saigne pour mes gosses entre les rendez-vous médicaux pour qu'ils s'en sortent dans la vie, qu'ils soient plus autonomes le fait aussi qu'on dise, oui t'imposes Disney à tes enfants je n'impose jamais Disney à mes enfants quand c'est la date de choisir, je leur demande est-ce que vous voulez qu'on aille à Disney c'est les premiers à sauter partout et à dire oui parce que, ben voilà, ils sont passionnés aussi et je fais pas que Disney, voilà, ça m'arrive de bouger ailleurs et tout mais voilà, t'es jugée sur tout n'importe quoi je ne ferais strictement rien avec mes enfants on me dirait la même chose, tu vois donc voilà, je ne suis pas une mère parfaite je suis fatiguée parfois c'est épuisant tout ça en tout cas mes enfants ne sont pas malheureux voilà, disons qu'hier j'ai fait ce live vous savez que j'ai eu besoin que ça sorte vous étiez presque 400 sur le live beaucoup sont bienveillants, je le sais c'est juste, faut que j'avais la pilule, comment dire parce que là c'est jugé, moi en tant que maman pas moi en tant que youtubeuse que tu te moques de mon double menton, de mon corps de ma façon de parler et tout, je veux bien mais quoi et encore, non je veux bien on n'est pas des souffres douleurs, voilà on n'est pas là pour que les gens disent ah ben elle je vais la regarder, je vais me défouler sur elle non, on n'est pas des défouloirs, les créateurs de contenu parce que t'as eu une mauvaise journée ou ça ne va pas dans ta vie que tu dois te défouler sur des gens si tu n'aimes pas les vidéos des gens, je le redis des créateurs, tu ne les regardes pas perso je ne regarde pas des gens que je n'apprécie pas c'est ça que je ne comprends pas parce que cette personne m'a parlé des vlogs d'il y a 10 ans en arrière façon de parler, mais donc tu vois que cette personne te suit j'ai dit j'allais porter plainte je l'ai dit, je vais porter plainte alors à début elle m'a dit bah non, je ne fais que répéter ce que tu dis dans tes vlogs alors qu'en aucun cas, ce qu'elle m'a dit c'était ça en fait elle a déformé tout et j'ai dit oui mais c'est de la diffamation donc je peux porter plainte contre diffamation et je peux porter plainte contre le cyberharcèlement maintenant je fais des captures d'écran, des messages avec le pseudo sachez qu'avec un pseudo, les policiers retrouvent votre adresse IP votre adresse IP et votre adresse donc vous pouvez avoir une plainte contre vous oui, même avec un pseudo c'était juste le début de vidéo encore mise au point même si je n'aime pas trop faire ça mais je l'ai dit aussi la semaine dernière mais c'est malheureux mais je sais qu'il n'y a pas que moi il y a Aurélie, il y a Piout mais tout le monde morfle alors qu'à la base on vous présente des choses on est sympathique oui les vlogs parfois voilà t'as des hauts débats, t'en parles mais voilà on n'est pas des gens méchants on n'est pas là pour générer de la haine et de la haine non, il faut arrêter là, il faut arrêter je ne me reconnais même plus mais ça c'est parce que la taille m'a dit tu prends un abonné tu ne prends pas forcément que des bons abonnés et forcément parfois il y a des hic mais tu fais abstraction tu t'en fous, tu bloques et tout non mais je le sais mais ça fait quand même mal de lire ces messages là donc voilà c'est parti pour une nouvelle semaine avec moi je viens d'avoir vous savez il y a quelques mois donc quelques semaines, il y a longtemps j'avais appelé un centre pour faire le diagnostic de l'autisme à Toulouse et là ils m'ont rappelé et je me suis dit c'est trop bizarre c'est quoi ce numéro et en fait elle m'a dit donc on va le mettre sur liste d'attente il y a un an d'attente bon ben c'est tout je le sais c'est long donc je préfère l'inscrire maintenant et que dans un an le diagnostic clinique est posé donc tu payes 450 euros 450 euros on m'avait dit 350 mais bon 450 euros pour faire le diagnostic donc moi pendant 4 heures je vois une psy et lui pendant 2 heures il envoie une après ils se réunissent ils font un pré-bilan un pré-diagnostic quelques semaines après on fait un visio parce que je n'aurai pas besoin de me déplacer à Toulouse cette fois-ci un visio qui me dira qu'il est TSA et ça sera à faire valider par mon pédiatre donc c'est complètement con parce que c'est le pédiatre quand même que je suis actuellement qui sait qu'il est autiste qui va donner le point final alors que eux tu les payes 450 balles pour qu'ils fassent entre guillemets ce diagnostic que tu n'arrives pas à faire chez ton pédiatre parce qu'elle n'est pas habilitée à le faire mais malgré tout c'est elle qui va donner vous comprenez le système comment il est mal foutu c'est un truc de dingue et c'est quand même 450 balles et je lui ai dit en fait je n'ai pas le choix elle m'a dit en plus sur pot il n'y a presque aucun spécialiste qui fait des diagnostics de l'autisme c'est très très compliqué il y a de plus en plus d'enfants autistes donc c'est encore plus compliqué bon je m'occupe de ça cet après-midi ça fait encore des papiers à faire mais bon il faut le faire il faut renvoyer tous les bilans mais au moins il sera sur liste d'attente pour Toulouse c'est à deux heures de pot quand même mais je me dis c'est une journée de bilans, de tests mais au moins ça sera fait je suis avec Léna et on est en train de manger la base saumon, beurre, pain frais il manque l'avocat dedans ? oui c'est bon l'avocat j'ai fait ça avec Tata la dernière fois c'est que le bon ? beurre, avocat, saumon c'est vrai que même là là c'est la baguette de Lidl mais bon ça va c'est pris une tradition et elle est en train de dire j'ai fait comme toi quand le flic il t'a arrêté et que tu savais que c'était abusé et ben là il y a un prof il m'a dit quelque chose c'était abusé j'ai eu le besoin de le dire à tout le monde elle est comme ça après elle avait son téléphone dans les couloirs comme 100% des élèves dans les couloirs surtout t'as le droit il lui a dit c'est pas ici le téléphone je sais pas si tu es en train de parler bah ouais si tu es en train de parler tu parlais tout à l'heure mais bon après il s'est toleré au lycée oui t'as le droit ma prof de français elle a dit non mais dis n'importe quoi c'est j'ai honte de me présenter comme ça entre Bernard et là j'ai un bouton de fief qui arrive mais ça je pense que c'est le coup de stress que j'ai eu et hier j'étais vraiment pas bien j'avais la nausée et tout c'était horrible donc voilà bon bref je suis en mode wallahian mais il pleut et je vais faire mon ménage donc voilà je voulais vous présenter la nouvelle collection de wild voilà ce que ça donne et là ils font en fait c'est des recharges comme ça alors déjà la couleur franchement c'est exactement ce que je veux donc là en fait ça c'est la recharge c'est dans une matière recyclée je pense franchement ça sent trop bon alors il faut que j'essaye de voir comment ça fonctionne la recharge donc d'après ce que j'ai compris on met ça dedans voilà en fait c'est un gel douche alors là il est au miel et j'ai vu que sur le site il y avait aussi noix de coco tropicale non mais c'est des odeurs que j'aimerais trop tester donc là c'est ouais miel et amande donc ensuite on vise ça dedans on met leur système à chaque fois de recharge que ce soit baume à lèvres ou ça gel douche là par exemple c'est trop bien et ensuite alors on met ça dedans et on visse il y a différents coloris sur le site et là alors moi j'utilise ça maintenant depuis plusieurs mois vous savez je vous en parle assez souvent mais je mets que ça je ne transpire pas moi qui transpire beaucoup je mets que ça donc c'est pareil tu as les étuis rechargeables pour mettre ton déodorant et là on a aussi cactus flower et ony donc tu l'ouvres c'est tout simple regarde tu mets ta recharge dedans et après tu as juste à tourner le bas tu tournes le bas et ton déo va monter c'est top le packaging il est trop beau comme ça avec des petites abeilles c'est trop mignon ne t'inquiète pas la première utilisation tu demandes toujours il ne faut pas mettre le déodorant par le haut il faut l'enfiler par le bas donc voilà c'est un bon site c'est écolo c'est vegan c'est sans produit sans merdouille surtout qu'on met des déodorants en dessous de nos aisselles et voilà pour éviter d'attraper certaines maladies c'est important de mettre des choses naturelles à ce niveau là donc voilà au niveau des déos il y a des nouvelles collections plein d'odeurs différentes maintenant il y a les gels douche et il y a aussi les baumes à lèvres sur le site donc n'hésitez pas à aller voir à chaque fois c'est des produits rechargeables on part un peu sur l'écologie donc voilà super bon plan et je sais que beaucoup ont testé et c'est approuvé n'hésitez pas à aller voir aussi les avis sur le site c'est top là je viens d'aller chercher des enfants je m'en vais à Leclerc vu le temps vu le temps on est mardi le beau temps revient je le sais à l'heure vous verrez ce vlog ça sera que un mauvais souvenir je suis putain mais laisse tomber la meuf c'est horrible mais j'ai pas eu envie de me maquiller aujourd'hui parce que voilà mais je leur ai dit on va faire une raclette une raclette au mois de mai mais non je leur ai pas dit c'est une surprise c'est leur repas préféré je déteste les raclettes dites moi qui est team raclette en commentaire je déteste alors moi je me prends une petite fondue savoyarde vous savez les fondues au fromage où c'est que tu tremples le pain dedans parce que moi j'aime bien ça mais la raclette en fait je suis une savoyarde je suis dans notre Savoie j'en ai tellement mangé que j'arrive plus quoi c'est un peu ça puis mon double menton il me dira merci parce que c'est très calorique mais voilà eux ils kiffent tous donc vu que j'ai mon grand j'en profite parce que toute l'année il est étudiant il mange pas forcément des trucs des plats cuisinés donc là voilà quand il est là il me dit sérieux on va faire ça il est content c'est presque noël tous les jours bon voilà de temps en temps quand il vient on se fait plaisir on lui fait plaisir aussi on voulait faire des moules mais c'est pareil il y a la team moule et ceux qui n'aiment pas donc vu qu'on n'est que 3 j'ai dit on fera ça quand il fera bon donc là voilà je m'en vais à Leclerc direction Leclerc et je vais poser vos collés vintage aussi mon fils il est en train de découvrir la scannette il ne sait pas du tout comment ça fonctionne il dit mais c'est nul bon là je vais faire mon petit plateau que j'avais récupéré la dernière fois de ma fromagère et je vais mettre tout ce qui est fromage et non plutôt charcuterie dedans pour faire la raclette je vous disais que mon fils était surpris de la scannette et je lui ai dit ouais c'est bien quand tu ne dois pas sortir les courses mais quand on te dit de tout vider c'est chiant vous aviez vu que j'avais refait mon frigo j'ai refait mes plantes aussi sur mon balcon il y a du bouquin je vous ai dit si c'est laisse tomber le bruit je replante parce qu'il y a un nid de fourmi dedans et mon rosier il est en train de bien fleurir là je ne sais plus ce que c'est je ne sais plus ce que c'est mais ça va être des fleurs des tulipes mais non je ne sais plus mon citronnier il fleurit bien et on a des citrons et là j'avais un arbre qui montait là mais il a pourri donc j'ai toujours replanté mon aloe vera et c'est vrai que dans le sud-ouest l'aloe vera il pousse super bien il fait bon la plupart du temps et ça ça fleurit aussi bon j'ai fait un petit plateau et Eden il n'est pas au courant qu'on fait raclette c'est son repas préféré je vous retrouve en ce jeudi le soleil est revenu et aujourd'hui on est à Lourdes alors c'est pas loin de Pau et mon grand connaissait pas il n'était jamais venu alors que tu sois croyant au nom c'est quand même une super belle ville la visiter c'est rempli de plein de bonnes choses et puis surtout c'est vraiment magnifique à voir donc c'est parti pour une petite balade avec mon plus grand et mon plus petit aujourd'hui on est qu'à 3 je vous montre quand même un peu la vue là on arrive par là et franchement c'est super beau il y a une basilique au fond c'est une basilique pour ceux qui ne connaissent pas Lourdes c'est très catholique ça c'est sûr c'est pour ça mais je te dis que tu sois croyant au nom c'est quand même très très beau à visiter il y a plein de choses il y a des musées il y a bien sûr la grotte voilà on voit que parfois il y a quand même la détresse des gens parce qu'il y a eu il y a eu des miracles et tout ça et les gens ont de l'espoir voilà bon je ne vais pas faire un on n'est pas là pour en parler 10 ans sur ma chaîne mais je trouve que c'est sympa quand même à visiter quand tu aimes bien l'histoire même les bâtiments ils sont anciens c'est super beau l'architecture est magnifique Noam t'en penses quoi d'ici ? c'est trop bien c'est beau hein ? et là on a de la chance c'est qu'il n'y a pas trop trop de monde donc on va aller à la grotte tout de suite c'est la grotte de Bétharame non c'est pas la grotte de Bétharame c'est la grotte où elle a paru la Vierge Marie non il n'y a pas de dragon de Disney on a quand même dit l'architecture ça ressemble à Disney on ne peut pas nier c'est vrai tu peux acheter des bougies tu peux acheter des bougies par carte bleue mais attendez c'est vrai 10 euros la bougie non on va acheter des bougies pour les gens qu'on a perdu ah mais il y a des sacrés offrandes des bougies à 10 euros et tu payes par carte bon ça c'est pratique quand même alors là on a les fontaines allez boire à la fontaine et vous y lavez non là je crois qu'il faut appuyer là pas et l'eau elle sort ah non ça sort pas ça marche pas non non celui-là il marche pas voilà de l'eau bénite on peut remplir les gourdes et il y a même des bassins, des piscines où les gens peuvent se bénir dans de l'eau bénite et là ça va il n'y a personne quoi donc là c'est les piscines regardez la vue c'est incroyable Donald le pauvre il a du mal là il a contre sens ah il galère vraiment il y a du courant bah oui là bas il n'y a pas de courant ah il va se mettre sur le rocher regarde ouais c'était sûr regardez moi cette vue et là bas au fond il y a une sorte de château je vous dis peut-être n'importe quoi je ne connais pas donc là on a la grotte on a la basilique et derrière là juste là il y a une sorte de château je ne sais pas trop ce que c'est mais c'est très franchement prenant et magnifique je tiens à redire franchement c'est magnifique donc là on a un endroit où c'est qu'ils mettent des bougies non c'est pas la flamme olympique non mais je vous jure donc là en fait il y a plusieurs compartiments où ils installent les bougies quoi bon là il n'y en a pas ah là celui-là il est fermé il est rempli alors visuellement on ne voit pas très bien mais c'est trop beau quoi de loin tu vois vraiment c'est super beau ah voilà alors c'est 10 euros la grande 7,50 3,50 aussi alors ils me disent alors j'ai pris une offrande par carte bleue recevoir la lettre des amis de Lourdes ah bon on peut recevoir une lettre alors là je vais vous montrer les bougies le prix des grosses c'est immense donc la grosse comme ça c'est 500 euros mais elle est immense elle est immense regardez par rapport à Noam et souvent alors j'en ai vu même celle-là 270 j'en ai vu et il y a les noms de tout le monde en fait qui participent par exemple un bus entier ça leur fait 20 euros chacun et ils prennent une grosse bougie soit en mémoire de quelqu'un qu'ils ont perdu ou soit ils participent tous ensemble à mettre une grosse bougie sachant qu'elle va tenir des mois donc on a décidé d'en prendre une pour la basilique on va monter là-haut parce qu'on va vraiment monter on va tout monter là-haut et on va mettre la bougie là sachant que non mais c'est beau franchement c'est super beau alors en fait ici en face il y a le bureau des constatations médicales parce que j'ai pu entendre vu qu'il y a eu des miracles c'est très compliqué je peux même pas vous en parler parce que ça va être trop long mais il y a des gens en fait pour prouver que c'est un miracle il faut que tu donnes ton dossier médical d'avant voilà il faut que tu prouves que t'es bien guéri mais plusieurs mois après des trucs incurables bon bref mais en tout cas c'est juste devant moi le bureau des constatations il n'y a pas foule il n'y a pas foule je vous assure qu'il n'y a personne mais juste pour vous dire c'est quand même dingue je sais qu'il y en a eu c'est pour ça en tout cas c'est vrai qu'il y a une abonnée elle m'a laissé un message en Instagram elle m'a dit qu'on soit croyant ou non c'est très prenant et très beau à visiter donc c'est vrai je tiens à le dire c'est vrai je me balade dans les ruches et le marketing le merchandising c'est incroyable tu peux trouver de tout mais des trucs même hallucinants bon bien sûr tout est relié à la lourne mais pas que il y a tous les restaurants jungle bonbons c'est incroyable on a envie de tout acheter il m'a pris la granité j'ai mis le vert j'ai mis le bleu voilà donc en tout il y a 20 petite pensée à mes amis les belges ici aussi on pense à vous bon on est rentré il n'y a rien de soleil mais vous fiez pas vos apparences vous êtes meilleurs à lourne à la fois il y a un petit rentré après on est en fin de journée on va quand même faire un petit barbecue électrique faire barbecue électrique on n'entend rien ici je vlog mais c'est à dire avec les merguez aussi j'ai pris du pain et salade de tomate et taboulé c'est bien ? en t'inou ouais je suis en train d'un peu scroller sur tiktok j'ai vu Corella elle était en live donc j'ai regardé un peu en plus elle s'en va à Disney trop bien je fais des profils bien on s'en va en Espagne et regardez pour ceux qui aiment bien Disney qu'est-ce qu'il y a il y a Cars là-bas mais je sais pas si vous verrez quoi Cars on dirait aussi par contre on a des bouchons de dingue c'est vrai tout le monde va à la mer c'est horrible ça va Léna ? je vous retrouve en ce on est quel jour ? vendredi les enfants font le pont j'ai attrapé des boutons c'est horrible je sais pas si c'est lié au stress mais si vous avez regardé ma vidéo Crash Test Action regardez ils sont frigos depuis plusieurs jours et là j'ai des cernes c'est un truc de fou j'ai attrapé des coups de soleil de dingue donc cette fois-ci j'ai bien mis de la crème sur mon nez donc mon nez a été pargné mais vu que je me suis endormie comme une grosse larve sur la plage je me suis pris un coup de soleil méchant dans le dos j'ai pas dormi de la nuit j'ai emmené les petits à la piscine aujourd'hui alors je sais que c'est chargé mais bon pendant les vacances il a fait tellement mauvais qu'on a rien fait et là on a 4 jours de beau temps ça va pas durer franchement je préfère celui-là ils sont bien ça fonctionne c'est froid mais là celui-là il vient d'action aussi c'est peut-être le fait que c'est du métal mais désengorger un peu tout ce qui est cernes je vous fais part d'un bon plan Nox à partir du 14 du 14 au 26 mai vous avez moins 25% avec mon code promo Nox je vous le mets toujours en barre d'info c'est des parfums que j'utilise depuis des années bref je vous ai déjà rabâché un peu Nox ça fonctionne ça sent bon ça sent toute la journée ça tient donc là j'en ai pris pour mon friston qui est étudiant et ça va permettre de lui faire plaisir donc là c'est pour la fête des mères n'hésitez pas soit pour offrir soit pour faire plaisir ou pour vous faire plaisir donc là j'en ai pris 3 je ne sais plus les références n'hésitez pas à me demander je peux vous les fournir les références et vous aurez moins 25% de réduction avec mon code et vous aurez un rôle alors c'est Angel donc le 25-21 en rôle toi tu le mets dans ton sac il est offert c'est le Angel Elixir et je ne l'ai jamais testé je trouve ça sympa ce petit packaging emporté tu sais même si tu pars en vacances quelques jours on lui prend ton grand parfum c'est valable dès la semaine prochaine faites attention sinon vous n'aurez pas le cadeau offert après si vous en avez besoin mon lien il fonctionne toute l'année il n'y a pas de soucis et vous aurez ce cadeau offert aussi donc voilà pour la fête des mères pour vous faire plaisir peu importe c'est à dire que 3 parfums c'est le prix d'un quoi et ils tiennent vraiment toute la journée je vous montre alors celui du fond il est vide vous voyez ce que je fais j'ai marqué les noms donc là c'est Hugo Woman le 102 par exemple là c'est Jean-Paul Gauthier Femme Nina Ricci par exemple c'est le 022 c'est au cas où ça vous intéresse bref la liche je peux vous la fournir donc voilà c'est valable pendant aller à peu près 10 jours n'hésitez pas à en profiter si vous passez par mon lien moi je gagne un petit pourcentage donc ça permet de m'encourager ça permet de vous faire plaisir et c'est vraiment des parfums que j'utilise depuis des années donc je sais de quoi je parle c'est un bon plan d'abord je sais que beaucoup ont déjà acheté et c'est validé donc voilà n'hésitez pas la promo je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude bon les bibiches je vous retrouve ce samedi les coups de soleil sont là après si bien vous voulez du soleil elle en a eu alors j'ai pas fait exprès j'étais à la piscine j'ai pensé en mettre dans le dos sous mon nez j'ai pas trop les coups de soleil mais là regardez j'ai pris cher je peux rien mettre donc je suis en maillot de bain comme ça bandeau parce que j'ai trop mal je viens de faire des tiktok et je vais tourner une vidéo regardez j'ai mis des extensions à clips donc je vais vous tourner une petite vidéo chez In et voilà c'est le petit délire du jour de la journée avec mes coups de soleil même mes cheveux ça me fait mal dessus c'est pas trop bien j'ai du mal à m'y faire franchement mais c'est vrai que la longueur j'ai toujours les cheveux longs c'est trop bien ils sont bien ces extensions c'est juste pour faire des photos ou tout ça ou même des vidéos je mettrais pas ça dans la rue j'aurais trop peur que ça tombe ouais ça se voit d'ailleurs ouais c'est horrible pour ça c'est horrible l'éclipse bon j'enlève mes photos d'extension le problème c'est que là je morfe tellement au niveau des coups de soleil que j'ai mis un soutif bustier c'est une catastrophe il faut le dire en tout cas il n'y a rien juste faire 2-3 courses pour faire un barbecue électrique une écrobisse la meuf qu'on a mis dans de l'eau bouillante c'est pareil on retourne à H&M pour la deuxième fois on va voir s'ils arrivent à gérer je comprends même pas qu'ils ne lui proposent pas un click and collect bon on verra on y va on s'est fait rembourser parce qu'il l'avait dans les stocks mais il n'était plus là donc on va le commander nous-mêmes sur Instagram on va dire sur internet et là on s'en va acheter un peu de viande pour faire barbecue bon je vais clôturer le vlog parce que sinon ça va être demain matin encore comme d'habitude je vais oublier la semaine prochaine bienvenue retour à la réalité puisque rendez-vous 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 toute la semaine prochaine rendez-vous n'hésitez pas à me soutenir vous pouvez liker partager vos abonnés me rejoindre aussi sur Instagram je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là prenez soin de vous All right bon